Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel atelier ici sur le salon World Deficiency. Un atelier avec une question, fil rouge, la maison individuelle peut-elle être écologique ? Et un projet témoin, celui des Lodges à Chanteloup-en-Brie, en Seine-et-Marne. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir les parties prenantes de ce projet. Tout d'abord, à mes côtés, Pierre Chal de Costa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'aménagement au sein de l'EPA-Marne. L'EPA-Marne, c'est donc l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'est exact. Et pour les non-codesseurs, est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques chiffres, quelques mots sur cet établissement ? Donc, Marne-la-Vallée, vous connaissez sans doute. C'est cette ville nouvelle qui a été construite à partir des années 70 à l'est de Paris, le long de la 4 et avec la création de la ligne RER A, qui aujourd'hui se termine à HSI. Donc, une ville nouvelle composée de 27 communes, qui est polycentrique, qui s'est développée par secteurs successifs, avec d'abord Noisin Grand, puis le Val-Mobué, puis le secteur de Bussy, et enfin le Val d'Europe. D'accord. Et le projet dont on parle ? Alors, le projet dont on parle, il est à proximité, il est sur le territoire de Marne-et-Gondoire, c'est-à-dire proche de Bussy-Saint-Georges, et il est aussi à proximité du Val d'Europe, il est un petit peu entre les deux. Parfait. À vos côtés, Julie Derejoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale logement sur la Grande Couronne Nord chez Big Immobilier, et vous êtes donc le promoteur de ce projet, on peut le présenter comme ça ? Tout à fait. Parfait, on en parlera largement ensemble. Stéphanie Ledoux, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associée au sein de l'agence AW2. AW2, on peut le dire comme ça, j'ai envie de mettre le carré. Quelques mots pour présenter votre agence ? Oui, donc on est une agence d'architecture parisienne, on travaille dans tout un tas de secteurs différents, et en particulier sur les projets à forte valeur ajoutée, comme celui-ci qui nous a demandé de sortir des sentiers battus, on va dire, c'est un petit peu la spécificité de l'agence. Donc une vingtaine de collaborateurs, on travaille en France, à l'étranger, mais comme je le disais, essentiellement sur des sujets qui nous incitent à réfléchir et nous obligent à faire autre chose. Très bien. À vos côtés, Edith, à Kiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante du bureau d'études de Tribu, je vais vous demander le même exercice qu'à vos camarades. Pouvez-vous nous présenter cette structure ? Oui, c'est une structure d'une vingtaine de personnes, bureau d'études plutôt porté sur l'excellence environnementale, auprès de Bouygues, mais auprès d'autres aussi, mais on a toujours été avec Bouygues, effectivement, les moteurs sur les belles opérations environnementales, développement durable. Très bien. Alors, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. On va commencer par parler un peu de la genèse du projet et de l'approche retenue. On détaillera ensuite les innovations que l'on trouve dans ces fameuses maisons passives. Et puis, on terminera par la question du confort dans ces maisons. Est-ce que ces maisons sont également confortables ? Avant de parler un peu d'avenir et de laisser la place pour des questions du public. Commençons par le commencement. Pierre-Charles de Costa, on a parlé de votre territoire. Peut-être quel est le contexte de ce projet ? Comment a-t-il germé sur votre territoire ? Alors, là, je vais revenir un petit peu sur la commune de Chanteloup, qui est une petite commune qui a connu un développement avec le démarrage de la ville nouvelle, mais qui n'est pas située dans un territoire d'opération, à proprement parler, de la ville nouvelle. Donc, c'est une commune sur laquelle, finalement, assez tôt, on a été amené à développer les choses de manière plus classique, je dirais, dans un partenariat avec les élus locaux. Et ce terrain, à l'origine, donc cette opération pour laquelle nous avons lancé un appel d'offres qui a conduit à désigner Bouygues, était à l'origine vouée à accueillir une opération de promotion tout à fait classique. Et puis, dans les années 2007-2008, il y a eu la crise que l'on connaît. Ce programme ne répondait pas aux marchés à ce moment-là, et on a trouvé d'autres solutions pour réaliser des opérations. Et donc, ce terrain était resté, finalement, libre, et avec une réflexion qui s'est engagée entre la ville et l'établissement, le souhait de pouvoir mener une opération exemplaire, une opération qui voulait être pilote, qui allait nous permettre de tester toutes sortes de solutions sans avoir forcément d'idées préconçues, si ce n'est qu'on souhaitait beaucoup d'innovation sur ce projet. Alors, comment êtes-vous passé de cette ambition à un cahier des charges de compétition ? Comment vous avez traduit cette ambition ? La première chose, c'est qu'on a constitué un groupe de travail interne à l'établissement, mais qu'on a étendu, et ça, c'était assez intéressant à faire, à de nombreux partenaires, puisqu'on a un comité de partenaires de 19 partenaires différents. C'est très large, ça va des grandes structures d'énergie, ERDF, GRDF, l'ADEME également est membre de ce comité, le CSTB, voilà, on a essayé d'élargir beaucoup, et puis on a aussi exploré les champs sociaux avec la maison de l'emploi, enfin, voilà, on voulait répondre à toutes les démarches possibles, une démarche la plus globale possible. Et ensuite, dans les objectifs du cahier des charges, quels traits avez-vous dessinés pour les futurs compétiteurs ? On savait que ce serait de la maison individuelle. Ça, c'était une entrée de base du projet qui était liée à l'accord passé avec les élus. Donc on savait que c'était de la maison individuelle, et c'est un secteur sur lequel il n'y avait pas encore grand-chose de fait en France à cette échelle-là. On voulait aussi une pré-série. Donc c'est pour ça que, voilà, 35 maisons, on se disait que ça permet de quand même commencer à envisager qu'il puisse y avoir une approche un petit peu industrielle de la question, même si on n'était pas encore dans quelque chose de complètement industrialisé. Et puis on voulait explorer les filières sèches et la filière bois. Voilà, c'était un enjeu, mais pas forcément une obligation. Voilà, on était ouvert à d'autres solutions, à évoquer pourquoi pas le chanvre, enfin voilà, toutes sortes de choses, parce qu'en Seine-et-Marne, on a des ressources, effectivement, en béton de chambre et en chambre. Donc on était assez ouvert de ce point de vue. Et donc notre démarche a consisté à lancer un appel à candidature une fois que ce cahier des charges a été bouclé, et puis à retenir des tandems dans lesquels on souhaitait avoir très tôt les constructeurs. D'accord. Voilà. En termes de date, qu'est-ce que ça donne pour donner des points de repère ? L'initiative du projet, c'est 2010. Donc les discussions avec les élus, c'est 2010. 2011, la mise au point du cahier des charges. Alors j'ai ma petite antisèche. Et puis le lancement, la publication de l'appel à candidature, c'est en juillet 2011. Et la décision ? Et la décision finale, on a signé la promesse de vente fin 2012. D'accord. Voilà, novembre 2012. Et pour une réalisation, une livraison à quelle échéance ? Eh bien, les livraisons, ça... Voilà. C'est d'actualité. Très bien. On va en parler, c'est d'actualité. D'abord, pourquoi Bug Immobilier s'est lancé dans cette compétition ? Pourquoi le challenge vous a intéressé ? Bug Immobilier a vraiment une volonté de porter des projets innovants et de participer à la réflexion sur l'habitat. Et donc, c'est vrai que c'était un beau challenge. La présence et les discussions avec le comité de partenaires nous a vraiment forcés à nous challenger nous-mêmes, à pousser nos réflexions, à un peu repousser les limites. Et donc, cette ambition partagée avec l'établissement et la commune de Chanteloup, qui était finalement d'inventer... Alors, la maison de demain, je ne sais pas, mais en tout cas, un modèle pour la maison de demain, nous a beaucoup plu, évidemment. C'était un projet aussi peut-être un peu risqué. Vous êtes entouré de partenaires. On a parlé des partenaires côté aménageurs. Il y avait aussi des partenaires du côté du promoteur. Comment vous avez construit un peu ce réseau de partenaires sur ce projet ? Alors, ce sont des partenaires qu'on a choisis, évidemment, pour leurs compétences sur les différents sujets qu'on souhaitait explorer, en particulier tout ce qui concerne la performance énergétique et environnementale, d'où la présence de tribus, comme le soulignait Mme Alkiki, avec qui on travaille régulièrement, mais également le bureau d'études Pouget. Et par contre, c'est vrai que sur l'architecture, on a décidé de se marier avec un partenaire qu'on ne connaissait pas au départ, mais justement qu'on est allé chercher, comme l'a dit Stéphanie Ledoux, pour son appétence et ses qualités en termes d'innovation et de réflexion. L'idée, c'est d'avoir des gens qui étaient convaincus du projet et de l'ambition. Juste avant de rentrer dans les détails, c'est un peu les secrets de fabrication, mais comment avez-vous vécu la consultation ? Quels sont les éléments qui vous ont permis de vous imposer ? Comment tout cela s'est passé ? Je pense que ce qui nous a permis de nous imposer, c'est qu'on a vraiment souhaité réfléchir à l'innovation au sens large. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait juste de la prouesse technique pour le plaisir de la prouesse technique, mais qu'on est vraiment parti des attentes des clients, des besoins des clients. Évidemment, nos clients acquéreurs, c'est-à-dire les futurs habitants de ces maisons. Wiggy Mobili réalise énormément de logements et donc on a des retours, on a une expérience de ce point de vue-là. Mais c'est aussi l'attente de nos partenaires et de notre autre client, qui sont le couple, la ville de Chanteloup, et l'aménageur, avec, je crois, deux grands objectifs, c'est-à-dire concevoir un projet qui puisse renforcer l'attractivité et l'image du territoire, et notamment sur les aspects de qualité de vie et de qualité de vie des familles. Je crois que c'est un sujet qui est très important, en particulier à Marne-la-Vallée. Et puis le deuxième sujet qui tenait beaucoup à cœur du maire de Chanteloup, qui était comment installer des nouveaux habitants dans la durée leur permettent de réaliser tout leur parcours, une grande partie de leur parcours résidentiel, pour vraiment créer une communauté attachée à la ville de Chanteloup et à cette opération. On a compris un petit peu la genèse, le contexte de ce projet. On va rentrer dans le détail de ces fameuses maisons avec Stéphanie. Je vous demandais un exercice pas forcément très facile, c'est de nous faire visiter en quelques mots ces fameuses maisons. Comment elles se présentent pour les habitants ? Alors, ce sont d'abord des maisons. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de comprendre que n'importe quel objectif de qualité environnementale, d'évolutivité ou la manière de pouvoir transformer ces maisons dans le temps ne permet pas d'imaginer que ce ne sont pas d'abord des maisons. Donc, c'est important de dire qu'on a imaginé ces maisons pour qu'une famille s'y installe, pour qu'elle puisse y avoir des enfants, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse évoluer dans le temps et donc continuer à se développer et à ajouter des pièces les unes après les autres. Donc, je pense que vous voyez dans le diaporama, il y a un moment où on voit la manière dont les maisons sont construites. D'abord, on peut acquérir un T3. Effectivement, on voit les plans. On voit les plans, voilà. Donc, vous pouvez acquérir un T3 et au fur et à mesure du temps, ajouter une pièce, puis encore une autre, puis encore une autre. Le principe est de dire qu'on a une structure mixte, maçonnerie, haussature, bois, et on ajoute des pièces en bois au fur et à mesure où le temps passe et où les moyens augmentent. Donc, vous avez ici des photos de la maison de témoins qui a été construite en premier pour qu'on vérifie un petit peu tous les détails techniques. On a évidemment une performance environnementale assez ambitieuse puisqu'on a une certification Passive House sur ces maisons. Donc, on va avoir une description plus détaillée de ce que ça signifie juste après. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette maison, elle va suivre une famille dans le temps et elle va permettre aux familles de s'installer à Chanteloup pour plusieurs années. C'était un des objectifs de la mairie. C'était aussi un des objectifs de Bouygues Immobilier qui voulait proposer à ses acquéreurs une autre manière d'habiter plus longtemps. Alors, vous nous avez dit en introduction que Bouygues venait vous chercher pour des projets complexes. Alors, est-ce que c'était un projet complexe ? Est-ce qu'ils ont bien fait de venir vous chercher ? En fait, c'était un projet complexe. Mais surtout, ce qui était intéressant, et je rebondis un petit peu sur ce que disait M. De Costa tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'était à la fois que le cahier des charges était très ouvert, comme vous l'avez bien expliqué, et en même temps que le comité partenarial de la consultation, qui est en fait un contexte très atypique, nous a permis de pousser loin. Donc, finalement, un cahier des charges ouvert mais beaucoup de compétences en amont nous ont obligé à devenir extrêmement précis sur les intentions et les ambitions très tôt dans le projet. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois très complexe parce qu'évidemment, tout ce qu'on sait faire ne suffit pas. Il faut aller au-delà, il faut se réinterroger. J'irais même jusqu'à dire qu'on est obligé un petit peu d'oublier nos réflexes parce qu'on voit très bien que pendant le chantier, les réflexes de construction classique, on est obligé de passer à autre chose. Quand on fait du passif, on est obligé de revenir sur tous les acquis, sur toutes les habitudes et de se remettre en question. Et oui, c'est difficile. Très bien, on va passer le micro à votre voisine. Edith, avec vous, bureau d'études oblige, on va rentrer un peu dans la mécanique de ces maisons. Quels sont les atouts majeurs, les différences majeures de ces maisons par rapport à l'existant, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude ? D'abord, il faut savoir que je crois qu'il y en a qui le savent déjà, que c'est la même exigence, le passif house, c'est la même exigence qu'on soit en maison, en collectif, en bureau ou n'importe quel usage du bâtiment. Et le plus difficile, c'est d'arriver à passif house sur les maisons parce que, de part, l'architecture d'une maison, c'est quelque chose, c'est un objet qui est plutôt déperditif. Et donc, la première exigence d'avoir des besoins de chauffage à moins de 15 kWh par mètre carré par an, je ne dirais pas que c'est quasiment impossible parce qu'on y est arrivé, c'est très, très difficile. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est la question d'étanchéité à l'air dans les exigences du passif house. Donc, pareil, une maison, c'est toujours moins étanche qu'un bâtiment collectif. Et puis, même dans la façon de mesurer l'étanchéité à l'air, je rentre un peu dans la technique, mais c'est important, sur un bâtiment collectif on mesure sur l'appartement, donc quelque chose de très, plutôt, très compact, très étanche, sur une maison on mesure, donc sur la totalité de la maison, donc c'est quelque chose de vraiment très difficile. Je pense que c'est quelque chose qui a été sur le chantier très laborieux, mais on est arrivé quand même à une performance bien inférieure, enfin bien inférieure, je veux dire, dans la valeur, donc bien supérieure à ce que demande le passif house. Et avec quelle réponse ? Et alors, avec quelle réponse ? Donc, en fait, ce sont des maisons, bien sûr, qui sont très, très isolées. On a essayé d'utiliser au maximum les matériaux naturels, donc du chanvre, au maximum de ce qui est possible, des menuiseries bois, donc tout ce qui est... Il y avait quand même une démarche aussi de matériaux biosourcés sur les maisons, qui n'a rien à voir qui n'a rien à voir avec le passif au sens passif house. Ce n'était pas la demande. Donc, c'est quelque chose qui est en plus sur ces maisons et qui sait que, en fait, quand on utilise des matériaux naturels, surtout en isolation, ce sont des épaisseurs plus importantes. Donc, c'est quelque chose qui complique aussi, qui a un coût, bien sûr, et qui a été surmonté sur ces maisons. Et puis, évidemment, il y a la question de ventilation. j'ai parlé des temps que j'étais à l'air, mais la ventilation hygiénique qui est en double flux, qui a été travaillée sur un système assez particulier sur ces maisons de façon à pouvoir échanger et ne pas avoir tous les problèmes de sécurité incendie, etc. Il y a aussi de l'eau chaude solaire dessus avec une chaudière, ce qu'on appelle une chaudière modulante parce que les maisons sont tellement bien isolées qu'elles ont besoin de peu, en fait, d'énergie, mais il en faut toujours. On est en région parisienne, on n'est pas dans le sud de la France, donc pour l'instant, faire une maison sans chauffage, ça n'existe pas. Mais c'est une chaudière vraiment à très, très faible puissance et qui est modulante et qui permet d'avoir un très bon rendement aussi. Donc, c'est quelque chose. Et puis, il y a derrière aussi, je dirais aussi, dans le Passive House, il y a la démarche de tous les autres usages parce qu'un Passive House, ce n'est pas uniquement la maison, ce n'est pas uniquement l'architecture, les systèmes. Il faut aussi que l'usager soit équipé d'équipements aussi très performants. Il y a une démarche qui va suivre aussi l'usager de ces maisons. En préparant cet atelier, vous m'avez dit, moi, quand on me prend sur les projets, je bataille pour mes convictions, je ne lâche rien. Alors, quelles étaient vos batailles sur ce projet ? Moi, en tribu en général, j'aime bien être du côté de Bouygues plutôt qu'en face parce que c'est là en fait que ça marche le mieux. Par expérience, c'est vrai, on a eu plusieurs expériences avec Bouygues. Je pense que le Green Office, c'était une bataille d'avoir un immeuble de bureau de 25 000 m2 sans climatisation. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a ces maisons et c'est vrai que notre bataille était surtout de, je crois, de motiver parce qu'on a fait que de l'accompagnement. C'est le bureau d'études Pouget qui a fait tous les calculs, qui a vraiment porté la démarche Passive House. Mais nous, on était quand même dans l'accompagnement, dans la motivation, dans pousser. En fait, c'est un peu notre rôle sur tous les projets. Donc, voilà. Il faut utiliser un mot à la mode. On va parler de la question du confort dans ces maisons, mais je voudrais juste terminer cette séquence un peu de présentation de ces maisons avec Pierre-Charles Decooster. On a parlé un peu de la genèse, de votre ambition de départ. Alors, est-ce qu'entre l'idée initiale et le dispositif retenu, ces maisons qui sortent de terre, est-ce que vous avez été satisfait ? Est-ce que vos élus ont été satisfaits ? Comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, on est satisfait parce que vous voyez des photos qui correspondent aux perspectives qui avaient été faites et qui, à part la végétation, qui n'a pas encore tout à fait poussé, mais voilà, c'est un détail et ça va venir. On est satisfaits d'abord par la qualité de la réalisation qui est obtenue aujourd'hui et le succès que rencontrent ces maisons auprès du public. À chaque fois qu'on les fait visiter de notre côté, on a souhaité... Oui, il y a une maison témoin qui a été faite qui, au-delà de la maison témoin habituelle du promoteur qui vise à simplement vendre des maisons, avait une vocation aussi d'être un démonstrateur pour nous. et on s'en est servi comme tel. Ça nous permet d'avoir des échanges, de recevoir des groupes qui viennent voir ce dont il s'agit, voir cette technologie qui a été mise en place pour répondre au label. Alors, le label, ce n'était pas forcément une intention de départ, si vous voulez. C'est quelque chose qui est venu en route auquel on a tout de suite adhéré, mais... Oui, ce n'était pas dans le cahier des charges. Ce n'était pas dans le cahier des charges. Le cahier des charges, ce n'était pas on veut que vous nous sortiez les premières maisons Passive House. Très bien. Voilà, ce n'était pas le sujet. Donc là, de ce point de vue, ça a anticipé une demande. Ce n'était pas le cœur de notre demande, mais en même temps, on était contents de le voir venir. Très bien. Donc voilà, un résultat qui satisfait aussi les élus, je pense, et qui aujourd'hui nous laisse entrevoir l'avenir, mais on en parlera peut-être plus tout à l'heure. On en parlera en fin d'atelier. Je vais redonner la parole à Julie. On a compris que ces maisons sont performantes, on a compris qu'elles sont innovantes, elles sont écologiques, mais finalement, est-ce que la vie est belle dans ces maisons ? Est-ce que la vie sera belle pour les futurs locataires, propriétaires ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, notre préoccupation, ça a été de répondre aux attentes des clients. Et donc, on a vraiment mis l'accent sur le confort et sur la qualité de vie. Et c'est vrai que la conception de maisons passives, même si au départ, c'est un enjeu de performance thermique et énergétique, ça donne des qualités architecturales indéniables au projet. En termes de volume, on a des espaces en double hauteur. En termes de luminosité, on est sur des maisons très ouvertes au sud, donc très lumineuses. Et puis, au-delà d'une qualité architecturale, parce que finalement, on voit les maisons, mais donc, c'est un ensemble de maisons. On est vraiment sur un concept quasiment de cabane dans la forêt. donc il y a vraiment une ambiance très particulière liée au projet et qui a abouti à cette architecture moderne. Et c'est vrai que je salue la volonté de la ville et de l'aménageur sur ces maisons-là parce que c'était un peu un pari des maisons comme ça. On n'en voit pas partout, ni à Chanteloup, ni ailleurs. Et puis, c'est donc sur la qualité architecturale, sur les espaces intérieurs et également sur les espaces extérieurs où il y a un volet, on n'en a pas beaucoup parlé, mais un volet paysager très important, que ce soit dans les jardins ou dans les espaces partagés, dans les connexions avec la ville qui là aussi ont été vraiment source d'attention pour nous. donc la qualité de vie, le confort, ça a vraiment été également un sujet très important. Sur le même thème, Stéphanie, vous m'avez dit en préparant cet atelier, je n'ai pas conçu une maison pour extraterrestre, on pourrait le résumer comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des capteurs partout ? Non, c'était aussi un enjeu, c'était de ne pas transformer une maison en système laboratoire avec plein de boutons et plein de complexités, ce n'était pas du tout l'objet. C'était d'abord et avant tout créer des espaces de vie, donc c'est ce qu'on a voulu faire. Comme disait Julie De Rougeau, on a eu une volonté même de sublimer un peu l'espace intérieur puisqu'un travail sur une double hauteur, ce n'est pas quelque chose d'évident dans une maison en promotion, travailler sur l'éclairage, surtout la manière de pouvoir bénéficier de l'éclairement naturel. Donc avant tout, une démarche bioclimatique, évidemment, qui est le contraire de la démarche technologique par principe, c'est-à-dire qu'on s'implante par rapport au soleil, on bénéficie des apports solaires l'hiver, on s'en protège l'été, on s'oriente de manière à ce que tout ça, ce soit possible, on utilise un terrage naturel d'air l'été en coupant la ventilation double flux par une cheminée d'extraction naturelle. Toutes ces choses-là qui sont en fait des phénomènes extrêmement traditionnels et extrêmement non technologiques pour justement que ça reste une maison. Donc ce n'est pas déroutant pour les futurs acquéreurs, ils seront à l'aise dans leur maison, ils la piloteront aussi facilement, rapidement ? Oui, alors il y a bien sûr tout le volet retour sur performance qui est en fait la manière de pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Donc ça, ça demande une petite formation évidemment, on ne peut pas s'inventer administrateur de maisons passives, mais par contre, l'utilisation de la maison en tant que maison, elle est tout à fait à la portée de n'importe quel utilisateur. Bon, très bien. Edith, sur ce type de réalisation, il y a toujours une légende, où un fantôme, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Alors est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres dans ces lodges ? Sûrement, bien sûr. Il ne faut jamais écouter ce genre de discours. C'est pour ça qu'il vaut mieux les évoquer comme ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit ou on ne peut pas, c'est qu'on n'a pas besoin en hiver d'ouvrir la fenêtre tout simplement parce qu'on a, avec le système double-fut, des débits de renouvellement d'air qui sont largement supérieurs à ce qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle l'hygroréglable ou l'autoréglable, donc tous les systèmes double-flux qu'on utilise aujourd'hui facilement pour rentrer dans le cadre de la réglementation thermique tout simplement. Le double-flux assure en permanence des débits de renouvellement d'air supérieurs, donc une bonne qualité de l'air et donc on n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres tout simplement en hiver. Par contre, on a un système aujourd'hui sur ces maisons, c'est qu'on est capable, on peut très bien arrêter le double-flux au moment où on arrête la chaudière, donc on arrête le chauffage, on arrête le double-flux et on passe en ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres et on a, en plus de l'ouverture pour le débit hygiénique, on a mis en place une cheminée de façon à assurer le confort d'été par de la ventilation traversante avec un tirage thermique, ce qui est important dans une maison très isolée. On sait très bien quand on isole beaucoup, on peut avoir des problèmes de confort d'été, ça ne sera pas le cas a priori dans ces maisons puisqu'on a mis tous les moyens de façon à assurer ce confort. et on a des protections solaires qui sont à lamelles, donc c'est des stores extérieurs à lamelles qui permettent en fait d'assurer la ventilation quand les lamelles sont ouvertes, on se protège du soleil et en même temps on peut ventiler, ce qui n'est pas le cas par exemple des volets roulants. Je sais de faire un peu le parallèle pour que vous compreniez quand même la différence entre ce type de maison, ce type de construction et ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Donc des maisons agréables, vous signez, vous validez le confort pour les amis ? Moi, si je ne travaillais pas à Paris, j'irais habiter là-bas. Tout est dit. Je vais revenir sur un point qui est la question de l'évolutivité peut-être avec Julie. Cette idée de la maison qui évolue, qui a une pièce en plus au cours de son existence, ça pose des questions au-delà de l'architecture, ça pose aussi des questions peut-être légales. Est-ce que c'est des choses que vous avez dû anticiper ? Oui, évidemment. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'est posé la question de cette évolutivité ? Il y avait le souhait de la commune et de l'aménageur de pouvoir installer durablement les familles sur ce territoire. Mais c'est aussi une question qui est importante pour nous parce que chez Bouygues Immobilier, on s'adresse, alors pas seulement, mais en grande partie à des primo-accédants, donc avec des sujets de capacité de financement importante. Et donc, offrir la possibilité à ces jeunes foyers dont on sait très bien qu'ils vont vouloir s'agrandir rapidement, une maison petite au début qui correspond à leurs moyens financiers à un instant et qui vont pouvoir agrandir, je dirais, en fonction de leurs souhaits d'enfants et de leurs capacités financières, c'était un sujet qui était important pour nous à approfondir. Alors, en effet, ça ne se fait pas tout seul. et ça a aussi eu des implications sur l'architecture du projet. Donc, on est à la fois sur un permis de construire qui laisse des droits à construire, c'est un peu technique, complémentaire à chaque maison individuelle. On souhaite aussi, évidemment, que ces modules restent dans la même architecture que celle qu'on voit là. Donc, il y a un cahier de décharge très précis, attaché à chaque acte de vente. Et puis, par ailleurs, le système constructif et notamment le système modulaire bois a été conçu pour permettre facilement l'ajout de modules dans le futur. Parfait. On va passer la parole à votre voisine, Stéphanie, mais juste, moi, je rajouterai deux questions et puis on verra qui répondra. C'est la question des réseaux. Est-ce que les réseaux sont prévus pour ces évolutions ? Et puis, la question de la valeur de cette maison parce que il y a des pièces virtuelles finalement. Comment évaluer la valeur de cette maison ? Peut-être, Stéphanie, vous pourriez répondre sur certains de ces points ou sur d'autres ? Oui, je vais surtout parler de l'importance de l'évolutivité par rapport à ce projet. Je pense qu'on est vraiment dans le sujet d'innovation majeure qui a été la raison pour laquelle ce projet a été retenu. Et effectivement, les conséquences techniques, on a su les gérer parce qu'il faut de toute façon l'intégrer à la construction et aux constructions futures. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire que sur une emprise foncière unique et sur une emprise construite unique, on arrive de passer d'un T3 à un T6. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'était pas joué au départ et qui a généré une complexité technique parce qu'effectivement, tous les réseaux sont implantés. Ça veut dire qu'on peut, depuis le T3, passer au T6 en prolongeant des réseaux qui sont en piquage et qui sont en attente. pour tout ce qui concerne la valeur, je vais passer la parole à Julie parce que je suis moins compétente. Mais disons que c'est réellement un produit évolutif. On peut passer du T3 au T6. Et dites aussi un mot sur ces sujets. Moi, sur ce sujet, je voulais juste dire qu'on aurait pu tomber dans la facilité et prévoir du chauffage électrique sur cette maison parce que c'est beaucoup plus facile dans l'évolution de rajouter un radiateur électrique que de faire des réseaux. et ça, c'est une bataille qu'on a gagnée de pouvoir avoir quelque chose de plus centralisé et ça, c'est uniquement pour des questions environnementales, bien sûr. Très bien. Sur la notion de valeur, peut-être, Julie ? Sur la notion de valeur, en fait, le sujet, c'est qu'on s'inscrit dans un marché et comme je le disais tout à l'heure, on s'inscrit dans une capacité de financement de nos clients et donc, c'est tout ça qu'il a fallu gérer à travers l'économie du projet, c'est comment être capable d'offrir cette constructibilité supplémentaire tout en restant justement dans une économie acceptable pour nos clients de façon à ce qu'on simplement puisse vendre ces maisons et qu'eux puissent venir les habiter. D'accord. Où en est la commercialisation d'ailleurs, aujourd'hui ? La commercialisation se passe très très bien. On a encore quelques maisons mais il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc, dépêchez-vous. A vie aux amateurs. On va terminer cette partie table ronde par un dernier tour de table. Donc, je vais redonner la parole à Pierre-Charles. Déjà, sur ce projet-là, quelles sont les prochaines étapes ? On a dit que les maisons sortaient de terre donc elles sont imminentes. Et puis, est-ce que ça vous inspire pour d'autres projets ? Est-ce qu'il y aurait une volonté d'aller plus loin ? Oui, bien sûr. On le signalait tout à l'heure, finalement, la jeunesse d'un projet de ce genre, c'est assez long. C'est cinq ans depuis l'idée d'origine et le moment où ça sort et pourtant, c'est simplement un projet immobilier. Donc, il faut se replacer aussi les performances qu'on atteint aujourd'hui. Ces intentions-là, on les a posées il y a cinq ans. Et c'est intéressant de le rappeler parce qu'on peut se dire que finalement, c'est assez simple, assez facile, etc. Mais au moment où on s'est lancé dans l'aventure, il y avait beaucoup d'inconnus. La maturité était moins forte sur ce sujet. Exactement. Et puis, notre connaissance aussi du sujet a été moins forte. C'est pour nous aussi, l'intégration, c'est peu de temps après les grenelles de l'environnement que l'établissement s'est lancé dans cette démarche. Et donc, c'était pour nous une phase d'acquisition. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce type de démarche ailleurs, peut-être en allant chercher d'autres niveaux de performance. Et puis aussi, en allant chercher, je vous parlais tout à l'heure d'une présérie, maintenant peut-être sur ce type de produit, même si on ne retiendra pas forcément tout parce qu'il y aura un retour sur expérience qui sera fait et qu'il y a des choses qu'on a faites et qui ne sont pas forcément économiquement viables à de grandes échelles sur lesquelles on a fait des efforts particuliers, que ce soit nous, que ce soit le promoteur. Et puis, d'autres questions qui, au contraire, nous paraissent très intéressantes et sur lesquelles on va enquiller, en quelque sorte. Alors, peut-être les choses qu'on peut retenir. Effectivement, il y a cette question de l'évolution qui répond complètement à l'enjeu de société qui se posait dans ce projet. Et c'est vrai qu'en 2010, quand on abordait les projets, on les abordait très souvent les projets immobiliers uniquement sous les angles techniques, performances énergétiques. Alors là, on y répond, mais on répond aussi à une autre question, plus une question sociétale. Et autour de ça, on va voir, et c'est ça le prochain défi avec les habitants qui vont arriver, il faut que les espaces communs qu'on a mis en place, toute cette partie paysager dont parlait tout à l'heure Julie, fonctionnent. On va avoir des systèmes de verger, on va avoir des systèmes finalement d'espaces qui sont partagés et on espère qu'une vie de quartier se mette là en place. On n'a pas cherché à faire une petite communauté fermée à l'intérieur de Chanteloup, mais ce projet, il est aussi ouvert, il est traversé par des centres publics, c'est des modes actifs, évidemment, parce qu'on est très vertueux, mais il est traversé et il pourra aussi profiter aux habitants qui sont tout autour. Qu'est-ce qu'on en retient juste pour conclure ? Nos grands enjeux, aujourd'hui, se posent sur le bois, la filière bois, qui est une filière sur laquelle l'établissement s'intéresse de plus en plus et on a accueilli à Champs-sur-Marne dans le cluster Descartes le FCBA récemment. Le CSTB est implanté à Champs depuis de nombreuses années et donc nous développons, nous avons adhéré récemment à une charte sur la construction bois qui a été signée la semaine dernière et nous visons de produire 30% de notre production de logements par ces filières-là en ossature bois. Donc ça, c'est un enjeu qui est très fort, qui a des intérêts, effectivement, ça m'intéresse tout à l'heure, je ne l'ai pas dit moi-même, mais évidemment, il y a cette démarche biosourcée dans ce bâtre qui est très importante pour nous aussi. Et donc, à Chanteloup, pour finir, nous venons de lancer une opération pour laquelle on a déjà sélectionné l'un des maîtres d'ouvrage et puis l'autre est en cours de sélection. Une opération qui comprendra à la fois des logements sociaux, donc c'est Immobilière 3F et sa filiale Seine-et-Marnaise qui s'appelle La RUF, Résidence Urbaine de France qui est le maître d'ouvrage et puis là, il y a une consultation pour désigner un autre promoteur et c'est ce qu'on appelle le B-cube. Alors, pourquoi B-cube ? Bois, Bim et Bepos. Voilà, donc les enjeux et on pourrait l'appeler B4 parce qu'on le veut aussi qu'il soit biosourcé totalement. Puissance 4, c'est autre chose. C'est un puissance 4. Julie, très rapidement parce qu'on va devoir passer à la partie question. Ces maisons, les lodges, on va les retrouver ailleurs peut-être ou sous d'autres formes ? Est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin ? Alors, les mêmes, non, même si on a eu beaucoup d'appels pour savoir si on peut les construire ailleurs. Alors, c'est un projet, voilà, il y a quand même une exclusivité et l'idée, ce n'est pas de les dupliquer. Par contre, évidemment, pour nous, c'est une source d'apprentissage très, très importante sur les questions énergétiques sur lesquelles Wiggy Immobilier s'investit depuis de nombreuses années, les questions énergétiques et les questions environnementales. La question de l'évolutivité aussi qui est un sujet que nous, on souhaite approfondir. Et puis, il y a toute la question, également, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais de l'accompagnement de nos clients particuliers, justement, lorsqu'on est sur des maisons très performantes comme celle-là parce qu'on est sur aussi une utilisation un peu particulière de sa maison. Elles sont très belles, elles sont très confortables, on n'y fait pas non plus. Il y a un peu de pédagogie à faire pour le futur. Beaucoup de pédagogie et là aussi, on a un accompagnement très spécifique. C'est des dispositifs multimédia, c'est ce genre de choses ? Exactement. Et qui nous permettent aussi de mieux comprendre un peu les questions de nos acquéreurs face à ce type de maison ou d'appartement. Voilà. Ensuite, pour nous, les prochains défis. C'est vrai que Bouygues Immobilier, aujourd'hui, de plus en plus sur la question de l'habitat individuel, du bâtiment, où on a déjà fait beaucoup de choses, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de s'orienter de plus en plus sur le quartier et sur comment être encore plus force de proposition et force d'accompagnement vis-à-vis des élus et vis-à-vis des aménageurs sur cette question du fonctionnement du quartier. Par exemple, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses sur les lodges, mais on ne s'est pas posé du tout la... Enfin, c'est pas qu'on ne s'est pas posé la question, mais nous, on n'a pas apporté de solution sur la question du vivre ensemble, comment développer des démarches collaboratives, des démarches participatives entre les habitants. Il n'y a pas non plus de services intégrés, ce qu'on fait sur d'autres projets de quartier. C'est vrai qu'à travers toute la direction de l'innovation de Bouygues Immobilier et puis la démarche Urbanera qu'on développe sur les quartiers sont des sujets qu'on pousse fortement aujourd'hui dans l'objectif de le déployer sur de plus nombreuses opérations. Très bien, le message est passé très rapidement. Stéphanie, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que vous travaillez sur des projets encore plus innovants ou déjà très innovants ? Oui, absolument. Pour nous, c'était très important de se dire que ce projet-là, c'est quelque part l'étape 1. Quand on fait un projet expérimental ou en tout cas pilote, on va dire, il faut absolument considérer que c'est la première marche vers quelque chose de toujours plus ambitieux. Donc là, on a eu la chance de pouvoir le faire en réel et non pas uniquement en laboratoire. Donc ça va nous permettre de pouvoir continuer à réfléchir, continuer à travailler sur les structures mixtes. Je pense que ça, c'est déjà vraiment un excellent point de départ. Travailler sur les matériaux biosourcés, parce que là, on en a pu, on a intégré beaucoup, ça a été plutôt convaincant. Toujours travailler sur la forme architecturale et son évolution dans le temps, ça c'est extrêmement important. Et surtout, décliner sur d'autres types de logements qui peuvent être par exemple les maisons en bande et les logements intermédiaires. Ça, à mon avis, c'est les prochaines étapes pour nous et on s'y attèle. Très bien, bonne chance dans ces défis. Et puis, Edith, quelles seront vos prochaines batailles pour reprendre le terme de tout à l'heure ? Nos prochaines batailles, c'est surtout la rénovation puisque effectivement, on peut faire 35 maisons en Passiva House. Il suffit de payer le prix, je veux dire, même si c'est très compliqué, je le sais, mais je veux dire, c'est assez difficile. Aujourd'hui, il faut travailler plutôt sur tous les bâtiments existants et pouvoir les pousser vers le passif parce que c'est comme ça qu'on va arriver à aboutir à notre facteur 4, à tout ce qu'on veut vraiment arriver en 2050. On a actuellement un projet à Mouveau qui est pour Villogia, un bailleur social dans le nord, à côté de l'île. C'est un quartier existant de maisons des années 50 qu'on est en train de transformer en quartier à énergie positive avec une réhabilitation des maisons en passif. C'est là notre prochain challenge. Très bien, on suivra ça avec intérêt. Il nous reste quelques petites minutes pour des questions. Je ne sais pas si des gens dans la salle avaient des questions spécifiques. Ah, on a une juste ici. On n'a plus qu'un micro. Oui, bonjour. Jean-Bernard Salvant. Je suis un particulier, je suis intéressé par votre présentation. Je reste un petit peu dans l'attente de plus d'informations techniques sur la conception des maisons, des aménagements. J'ai une question peut-être sur... Je vois qu'il y a beaucoup de bois dans la conception de la maison. Qu'est-ce qu'il est prévu pour la maintenance du bois ? Parce qu'il y a 35 maisons, il y aura un accord de copropriété. Comment vous voyez dans le temps l'évolution des maisons ? J'imagine que vous parlez du bois de bardage, le bardage extérieur. Oui, c'est ça. Parce qu'on a l'ossature et le bardage. Là, ça a été une demande très claire de la mairie de Chanteloup. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'évolution de la couleur et de l'aspect du bois dans les 5-10 années qui viennent. Ça veut dire qu'en fait, ce bois a été traité avec une lasure non filmogène qui permet de pérenniser la couleur et de créer une sorte de vieillissement global parce qu'il y a forcément une évolution dans le temps mais qui va être très homogène et surtout très lente. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entretien direct à faire sur la façade certifié avant 5 ans et probable avant 10 ans. Écoutez, je vous remercie puis j'ai bien compris qu'il faut qu'on aille à Chanteloup-les-Vignes pour voir les maisons et avoir plus d'informations. Chanteloup-en-bris ! Ah pardon, excusez-moi ! Ça n'est marre ! Bon, mais j'ai bien fait de faire cette erreur comme ça, ça me permet à tout le monde de corriger. Merci. Exactement, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question peut-être ? Oui, juste au fond. On va prendre le temps parce qu'on a démarré un petit peu en retard donc on ne va pas se priver d'une question. Bonjour, Paul Dupot d'EcoBâtiment. Double question en fait, on parle beaucoup des primo-accédants qui sont les clients naturels de ces maisons. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vous avez déjà fait une part des ventes ? Ou est-ce que c'est une autre population qui est venue acheter ces maisons-là ? On parle aussi de progressivité, d'évolutivité du bâtiment. Est-ce qu'à l'inverse, quand les familles voient leurs enfants partir, qu'elles retournent en plus petite communauté, je dirais qu'il y a une régressivité de la maison ? Voilà mes deux questions. Julie, j'imagine, sur ce point. Alors, évidemment, on ne vend pas exclusivement à des primo-accédants. On vend ces maisons à tous ceux qui le souhaitent. Il s'avère que sur cette opération-là, comme on le pressentait, on est en majorité sur de la primo-accédation, même si ce n'est pas exclusivement ceux-là. Alors, c'est vrai que nous, on a conçu ces maisons dans le sens d'un élargissement, et d'un agrandissement, pardon. Mais c'est tout à fait réversible puisqu'on est sur des modules bois qu'on vient rajouter. On pourrait imaginer qu'on fasse les choses dans l'autre sens, même si c'est vrai que ce n'est pas tout à fait l'objet. Je vais compléter la réponse, non pas sur ce projet-là, mais plutôt sur ce qu'on peut faire, ce qu'on voit venir maintenant un peu sur ces questions. Vous avez raison, la famille, elle commence souvent à deux, puis trois, et puis quatre, et puis à un moment donné, les enfants s'en vont, etc. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on voit se développer, c'est aussi possible de le faire sur des maisons individuelles. Là, ça n'a pas été étudié, donc je ne suis pas certain que ce sera possible dans cette opération-là, mais ce qu'on voit se faire de plus en plus, c'est des dispositifs où on coupe le deux appartements, en fait. Et de ce fait, on arrive à avoir au début, deux appartements qui sont vendus à la même personne, un qui l'occupe, et puis un deuxième appartement qui permet de rembourser le crédit global. Et puis, à un moment donné, ça lui permet de réunir les deux appartements, et puis à terme, d'avoir le studio qui va être indépendant, qui va permettre soit de conserver l'ado qui est devenu jeune adulte à la maison, garder Tanguy près de soi, et en même temps, sans l'avoir dans le Salmon, parce qu'on sait ce que ça donne, on a vu le film. Soit on peut aussi accueillir quelqu'un qui vieillit dans la famille, etc., et avoir ce logement juste à côté. Alors là, les maisons, elles n'ont pas été orientées de cette manière. Je ne pense pas que ça le permettra parce qu'elles fonctionnent quand même beaucoup avec un noyau central, mais moi, ça me donne des idées intéressantes. Vous voyez, pour la suite, c'est un autre cahier des charges. Édith voulait répondre très, très rapidement. On a quelques minutes. Juste pour dire, parce que nous, on participe à ce type d'aménagement. En fait, c'est une recherche de laisser aujourd'hui les... si on peut dire ça comme ça, les vieux chez eux. Tous les CAE travaillent sur cette question comment repartager la maison ou, à la limite, faire des extensions, en fait, essayer de monter... Donc, je pense que si c'est sur des maisons... Parce que sur Mouveau, il y a aussi cette question-là de pouvoir agrandir ou partager la maison en retravaillant un peu l'architecture de la maison. Donc, je pense sur des maisons anciennes, on arrive à le faire. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Même si, effectivement, on ne va pas toucher à la maison tout de suite parce qu'on vient de la livrer. Mais moi, je ne pense pas que c'est impossible. Voilà. Parfait. Bon, je crois que là, cette fois-ci, le timing est terminé. Je vous remercie tous les quatre pour votre participation et vos éclairages sur ce projet. On se retrouvera peut-être en Seine-et-Marne. J'ai bien compris que l'endroit était ouvert à tous. Donc, on fera peut-être la première fête des voisins de ces lodges. Merci aux équipes de BIC qui ont organisé cette conférence et qui m'ont aidé dans sa préparation. Merci à vous d'avoir assisté à ces échanges. Et si vous souhaitez poser des questions à nos invités, il reste évidemment quelques minutes dans la place. Donc, vous pourrez les interroger de vive voix individuellement. Bonne journée à tous ! !